messieurs dames bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé d'étape 13 boursa vendeol la caserne du pont d'arc alors désolé d'avoir fait ce truc à cette heure là seulement donc je n'avais pas le temps de la faire hier je n'ai même pas regardé l'étape parce que c'était un prologue je la regarde jamais et du coup j'étais occupé donc il y avait du monde chez moi beaucoup de monde aime et du coup on s'est couché un peu tard pour faire une vidéo j'en suis désolé et mais de ce soir ça sera pareil nous vous l'aurez sûrement demain désolé pour ce petit désagrément occasionnel bien sûr allez c'est parti je voulais suivre ce comment dire ce prologue dans ses moindres détails le contrôle à montrard des choix très relevé comportait tous les ingrédients pour faire bouger les lignes au général il aura surtout permis à chris froome d'asseoir encore un peu plus sa domination sur l'épreuve deuxième du jour derrière un tome du moulin stratosphérique le britannique y gagne deux minutes sur adam yetz neyro quintana et richie porte c'est donc avec un matelas très épais que le double vainqueur du tour abordera la grosse étape de montagne prévue dimanche au lendemain de l'ascension mouvementée du ventoux nouveau rendez vous capital pour les favoris qui doivent enchaîner avec le premier des deux contre la montre individuelle de ce tour 2016 un peu plus de 37 km exigeant et venteux pour au total 10 km de grimpettes une épreuve Vardéchoise à laquelle ne prend pas part Thibaut Pinot champion de France du contre la montre englué à plus de 42 minutes du leader du général le français souffre d'une bronchite et jette l'éponge après un tour ô combien décevant le grand spécialiste de la discipline tony martin s'extuple champion du monde manque son rendez vous l'allemand termine à plus de 30 secondes nelson libera premier coureur à tenir durablement le meilleur temps le chrono du portugais de la lampe prémérida finit tout de même par être largement amélioré par un autre spécialiste du genre d'homme du moulin le champion des pays bas qui avait remporté un contre la montre sur le dernier giro frappe un grand coup en bouclant l'affaire en 50 minutes et 15 secondes déjà vainqueur le 10 juillet dernier en solitaire et sous la graine le néerlandais réalise un chrono qui le rend rapidement intouchable pour la victoire d'étape dans ce contexte c'est donc un petit exploit que réalise Chris Froome en ne concédant qu'une minute et trois secondes à du moulin bokemolema réalise lui aussi une bonne opération sixième du jour avec plus d'une minute de mieux que yetz à l'arrivée le coureur treks segafredo est le nouveau dauphin de Froome au général vous vous adressez un homme partagé entre la joie de la victoire ici ce contre la montre c'est ce pourquoi je me suis engagé dans ce tour de france et à la fois mes pensées vont vers les personnes touchées par les attaques horribles qui ont en deuil et nice il faut descendre bas très bas dans le classement pour trouver trace de Valverde Van Garderen et Nibali qui sont à trois minutes de du moulin grosse déconvenue pour Fabio Haru qui échoue à 4 minutes 25 après avoir réussi le test du ventoux vendredi Romain Bardet n'est pas parvenu à limiter les dégâts en contre la montre le français perd deux places au général pour tomber au septième rang encore une étape à plus de 200 km demain la quatrième depuis le départ tour la grande boucle empreinte ce samedi les routes du critérium du dauphiné à travers la Drôme l'Isère et l'Ain une succession de faux plats de quoi émousser les sprinters tous les favoris de la discipline ne seront pas forcément dans les meilleures dispositions à l'arrivée à Villars-les-Dombe et voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve la prochaine fois pour le résumé de l'étape 13 donc et voilà donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou alors lâchez un pouce bleu ciao bye bye et